Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tenter de dénombrer le nombre de surjections entre deux ensembles finis. Tout d'abord, que signifie le terme surjection ? Donc on appelle surjection toute application allant d'un ensemble de départ E vers un ensemble d'arrivée F qui vérifie la propriété pour tout élément de l'ensemble d'arrivée Y Donc Y, il admet un antécédent dans l'ensemble de départ. Schématiquement, comment cela peut-il être interprété ? Donc si on dispose de deux ensembles, l'ensemble E d'une part avec P élément et l'ensemble F d'autre part Donc tous les éléments de l'ensemble F, ils admettent un antécédent via l'application F dans l'ensemble de départ qui est E. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit en particulier ? Que remarque-t-on ? On remarque que tout élément d'arrivée, on peut lui associer un élément de l'ensemble de départ. Par contre, qu'en est-il des éléments restants de l'ensemble de départ ? Vous voyez ? Donc tout élément de l'ensemble d'arrivée Y, je peux l'associer à un X chapeau Y ou bien X, Y tout simplement, dans l'ensemble de départ. Et donc, puisque notre ensemble de départ, il dispose de P élément, alors on aura forcément, donc pas forcément E plus 1 ici, mais on aura que P est supérieur ou égal à N lorsqu'il existera une surjection entre E et F. Donc voilà. S'il existe une surjection d'un ensemble à P élément dans un ensemble à N élément, alors P est supérieur ou égal à N. Et donc maintenant, tentons de dénombrer l'ensemble de surjection d'un ensemble E de départ à P élément dans un ensemble à N élément qui est F. Donc on va noter SPN, ce nombre ici. Donc tout d'abord, nous allons tenter de calculer SPN lorsque P est strictement inférieur à N. Après quoi, nous calculerons SN plus 1 N et SP2. Et finalement, nous allons prouver cette égalité qui peut paraître assez compliquée du premier abord, mais comme vous verrez, lorsqu'on connaît la méthode, lorsqu'on sait comment s'y prendre, c'est plutôt facile. Donc tout d'abord, à quoi est-ce qu'E égale SPN ? C'est-à-dire le nombre de surjections, pardon, d'un ensemble à P élément vers un ensemble à N élément. Donc tout d'abord, supposons qu'il existe une surjection d'un ensemble à P élément qui sera E vers F. Donc on a vu tout à l'heure, si une thèse surjection existe, alors en notant P le cardinal de E et N le cardinal de F, on a nécessairement P supérieur ou égal à N, ce qui est absurde avec les données que j'ai ici. Ce que je peux affirmer alors, c'est qu'il n'existe pas une surjection de E à F, et donc il n'en existe pas, c'est équivalent à dire que SPN égale à 0. Maintenant, si je vous demande de me calculer SP de 2, combien y a-t-il de surjection d'un ensemble E à P élément vers un ensemble F à 2 éléments ? Donc si une surjection existe, alors Y1 et Y2, tous les deux, ils admettent des antécédents. On est bien d'accord, dans les antécédents, dans l'ensemble E, dans toute sa totalité. Ok ? Par contre, une application n'est pas surjective entre E et F, lorsque cette application-là, elle m'associe des éléments de E à un seul élément de F, c'est-à-dire soit Y1, soit je refais la même chose pour Y2. Soit tous les termes de E, ils ont comme image Y2. D'accord ? Et donc, tout simplement, je pourrais affirmer alors que SP2, SP2, c'est égal à toutes les applications de E vers F, c'est-à-dire 2 à la puissance P, moins 2 applications, qui sont les applications constantes, donc X, Y1, je vais appeler ça Φ1, et l'application Φ2, X, Y2. Toutes les applications, hormis ces applications-là, elles sont surjectives, et donc SP2, c'est égal à 2 puissance P, moins 2. Donc maintenant, nous tenterons de calculer SN plus 1 N. Donc maintenant, je demande votre attention, parce que c'est un peu plus sérieux que la question précédente. Donc, quand je veux calculer SN plus 1 N, je dispose encore une fois d'un ensemble de départ à N plus 1 élément, et un ensemble d'arrivée à N élément. Donc les N éléments, ils admettent tous des antécédents. Donc je vais tracer, par exemple, en mauve, les lignes qui m'associent à chaque YI sont d'antécédents. Par exemple, comme ça. D'accord ? Tous les termes de F, ils admettent des antécédents dans E. C'est-à-dire qu'il me reste un élément, par contre, qui sera SN plus 1, par exemple, dans cet exemple, qui sera associé à un élément YI qui a deux antécédents. Mais à part YI, tous les éléments, ils n'auront qu'un seul antécédent chacun. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire ? Donc je peux dire que, je peux reconsidérer mon ensemble, mes ensembles. Donc qu'est-ce que j'aurai cette fois-là, cette fois-ci ? Donc je pourrais affirmer que tous les éléments de E vers F, donc ils ont une image. Et que XN plus 1, XN plus 1, accompagné d'un autre terme, par exemple, que ce sera XN, il aura la particularité d'être un double antécédent. Parce que pour YN, il y aura XN et XN plus 1. Et donc si j'élimine cette partie-là, attendez, si j'élimine la partie, donc YN avec XN et XN plus 1, j'aurai une bijection, j'aurai une bijection entre X1 jusqu'à XN moins 1, bon, par exemple, une bijection entre XN, entre la restriction de l'ensemble E à X1 jusqu'à XN moins 1, et la restriction de l'ensemble F de Y1 à YN moins 1. Et combien est-ce qu'il y a de bijection de X1 jusqu'à XN moins 1, Y1, 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 Yn moins 1, pardon ? il y en a n moins une factorielle. Par contre, le choix d'un couple xn, xn plus 1, il est égal à c2 de n. Et finalement, il me faut le choix de l'image de ce couple, qui a un double antécédent. Donc l'image de ce couple est égal à c1 de n. Et du coup, mon nombre total de surjection de e vers f, il est égal à c2 de n fois c1, n fois n moins 1 factorielle, qui est égal à c2 de n fois n factorielle. Donc j'espère que vous avez bien compris ce dénombrement. Donc finalement, on va passer à la troisième question. On veut montrer que, puisque ce soit n et p appartenant à n étoiles, on a n à la puissance p, elle est égale à la somme des c, i, n, s, p, i. Donc généralement, dans ce genre de questions, c'est difficile de commencer à la veuglette. Et donc, on va interpréter notre élément de réponse. Donc en écrivant, n à la puissance p est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n, des c, i, n, fois s, p, i. Donc qu'est-ce qu'on peut reconnaître du premier coup d'œil ? Qu'est-ce que vous allez reconnaître ? On va reconnaître n à la puissance p qui est égal au nombre d'applications allant de e vers f. Donc bien sûr avec f à n élément et e à p élément. D'accord ? Donc, n à la puissance p me représente le nombre total d'applications de e à f. Par contre, si je prends une à une, donc un à un, les termes de cette somme, donc c, i, n, fois s, p, i. S, p, i. Donc qu'est-ce qu'il me représente le C, i, n ? Le C, i, n, il me représente le choix de i éléments parmi n, c'est-à-dire le choix de i éléments sur f. D'accord ? Parmi n éléments de f. S, p, i, il me représente le nombre de surjections entre e, d'accord ? Et un ensemble de i éléments. Et du coup, qu'est-ce que je peux déduire de C, i, n, fois S, p, i ? C, i, n, fois S, p, i, donc il se résumera à ce dénombrement-là. Donc si je dispose de l'ensemble f, d'accord ? L'ensemble f, en notant x, 1 jusqu'à x, n, le nombre total de ces éléments. Donc, C, i, n sur f, ça me représente le choix de i éléments sur f. D'accord ? Et S, p, i, qu'est-ce qu'il me représente ? Il me représente le nombre de surjections, d'accord ? Allant de e jusqu'à un ensemble à i éléments dans f. Et donc, C, i, n, fois S, p, i, il me représente l'ensemble de toutes les surjections, d'accord ? Qui vont de e vers un sous-ensemble de f qui dispose de i éléments. On est bien d'accord jusque-là. Donc, c'est le nombre total, nombre total de surjections de e vers i éléments de f. Donc, d'une part, j'ai n à la puissance p, d'autre part, j'ai cette sommation-là. Alors, je peux considérer deux ensembles. Donc, je peux considérer l'ensemble f à la puissance e, c'est-à-dire l'ensemble des applications allant de e vers f, et le considérer comme étant égale à l'union, d'accord ? Des fonctions allant de f, de e vers f, pardon, telles que est égale à i. Donc, i allant de 1 jusqu'à n. Bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, une surjection de e vers un sous-ensemble de f à i éléments, c'est exactement un élément de cet ensemble. On est bien d'accord ? Et du coup, tous ces ensembles-là, en fait, si je prends le réunion, ça me représente une partition de f à la puissance e. Dans ce cas, je vais en déduire que cardinal de f à la puissance e est égale à la somme des cardinaux. Donc, je vais appeler ces ensembles les a i, par exemple. Et chaque a i, il me dispose de c i n fois spi. C'est égale à la somme des c i n fois spi. Et allant de 1 jusqu'à n. Donc, le cardinal de f à la puissance e, il est égale naturellement à n à la puissance p. Et donc, on peut en déduire facilement sp de 3. Donc, en remplaçant n par 3, on obtient 3 à la puissance p est égale à c1 3 fois sp1 plus c2 3 fois sp2 plus sp3. D'accord ? Et sp1, à quoi est-ce que c'est égal ? Donc, l'ensemble d'application d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à un seul élément. Il n'y en a qu'une seule. Donc, ça, c'est égal à 3. sp2, on l'a calculé tout à l'heure. On a trouvé que c'est égal à 2 puissance p moins 2. Et sp3, donc voilà, sp3, c'est le terme que l'on cherche. Et du coup, on déduit tout simplement que sp3, on fait passer les éléments de l'autre côté, c'est égal à 3 puissance p moins 3, moins 3 fois 2 à la puissance p moins 2. Donc, je vous laisse finir les calculs. J'espère que cette vidéo vous a été bien utile et au plaisir de vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com.